Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture qu'avez-vous besoin de savoir. On va aller regarder ça tout de suite. Les messages qui peuvent sortir pour vous, et ça peut être par rapport à n'importe quoi, l'amour, le travail, amis, famille, n'importe quoi. Donc, vous prenez les messages qui vous parlent. C'est une lecture générale. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Alors, je vais commencer avec l'immunology. Vu qu'on est toujours dans cette énergie de la pleine lune en gémeaux, on va aller voir comment elle peut affecter votre vie. OK, mais votre vie, je veux dire, c'est ça, c'est la pleine lune. C'est quand même assez fort, la pleine lune. OK. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir? Les réponses dont vous avez besoin arrivent. OK. Les réponses dont vous avez besoin arrivent ici. On a la pleine lune en gémeaux, justement. Moi, j'en reviens pas. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pleine lune en gémeaux. Vous voyez? Parce que vous voyez Full Moon and Gemini. Les réponses que vous avez besoin arrivent. Pleine lune en gémeaux. Ça, c'est un autre moment de magie dans le tarot. Votre engagement se fait tester. Votre engagement se fait tester. Engagement peut-être avec vous-même ici. OK. C'est ça que j'ai l'impression. Ou dans ce lien, ou au travail. Au travail. Regardez la situation de loin. D'une vue d'ensemble. Avec une vue d'ensemble. Regardez le big picture. Pas les détails. Les détails, on les laisse à l'univers. De s'occuper. Donc, ici, on a pleine lune en sagittaire. Et vous savez que sagittaire, c'est le contraire de gémeaux. C'est le miroir de gémeaux. OK. Donc, ici, on a la pleine lune en sagittaire. C'est toujours l'énergie de la pleine lune. Et on a un nouveau début qui commence ici. Et c'est nouvelle lune. Mais un nouveau début qui commence dans votre vie. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. Votre engagement se fait tester avec vous-même. OK. Vous le savez de quoi que je parle. Donc, on vous dit de ne pas trop déroger parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence dans votre vie. Donc, peu importe la situation, cette énergie ici. OK. C'est ça qui est dans votre énergie. Donc, les réponses dont vous avez besoin par rapport à une situation, vous allez les avoir. Et peut-être que vous allez être dans une situation où est-ce que l'univers, Dieu, la source, on va dire, «Oui, on va voir si t'as compris. On va aller voir si t'as compris. Si tu vas continuer à mettre ta main sur le rond qui est chaud. Ça peut être pour n'importe qui d'autre dans votre vie si c'est pas vous. OK. Aussi, vous pouvez prendre les énergies. Ça peut être d'autres personnes. Donc, il y a ça ici. Et est-ce que vous êtes capables de voir plus loin qu'est-ce qui se passe dans une certaine situation? Il y a quelque chose de nouveau qui commence. OK. Donc, c'est ça que vous avez besoin de savoir ça. Et puis, je vais clarifier tout ça. Je vais prendre mes « Rider-Waite ». C'est vraiment une très, très belle énergie. Là, là. Là, là. Pleine lune en gémeaux. La première carte qui est sortie. Moi, là, quand je vois ça, là, quand ça arrive, je suis tout le temps émerveillée. OK. C'est quelque chose. On a le valet des bâtons. On a l'énergie, feu. Donc, cette personne arrive avec communication. Cette carte vient clarifier. Les réponses arrivent. Ah! Quatre des bâtons. On a le valet des bâtons. Quatre des bâtons, c'est le mariage. Mariage ou vraiment sécurité. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui va venir parler ici parce que les réponses dont vous avez besoin arrivent. Ou c'est peut-être vous qui va poser des questions ici. Quatre des bâtons. Union avec quelqu'un ou on travaille bien. On travaille avec des personnes qu'on aime beaucoup. ça va super bien au travail. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un à votre travail aussi. On a Oups! Voyons! Des cartes. Ça saute. On a la force. La force qui vient clarifier votre engagement se fait tester. C'est ça ici. C'est que on va voir est-ce que vous êtes capable de rester vraiment de faire qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous vous êtes promis vous-même de faire? Prendre soin de vous, ne pas plier à n'importe qui, ne pas faire des choses qui ne sont pas alignées avec vous. Ça, ça ne veut pas dire égoïste, mais c'est juste peut-être que vous ne voulez plus vivre certaines situations, OK, certaines situations très difficiles à vivre qui prennent toutes de votre énergie. On a le magicien énergie gémeaux qui vient clarifier. Regardez la vue d'ensemble et là, vous avez tous les ressources. Tous les ressources, ça veut dire que vous avez guéri, vous avez compris des choses, vous avez aussi peut-être maintenant vous avez des outils comme la méditation et, excusez-moi, j'ai oublié tout le temps d'éteindre mon leçon. Donc, vous avez tous les ressources ici pour voir aussi la situation plus logique d'une vue d'ensemble objectif, un, objectif, une vue d'ensemble objectif. OK. On a un peu ici la flèche de Cupidon, donc ça peut être aussi dans une situation amoureuse. Donc, on a le magicien, c'est l'alchimiste. Le magicien, là, il s'arrange, il s'arrange tout le temps pour avoir ce qu'il veut. Tout le temps. C'est pas nécessairement d'une façon à manipuler, mais c'est je sais comment faire à comment avoir qu'est-ce que je veux. Je sais comment. Aussi, ça, c'est pas votre énergie nécessairement, ça peut pas être quelqu'un d'autre, mais ici, vous avez vraiment tout pour voir vraiment une histoire avec une vue logique et objectif. Je sais pas pourquoi que j'avais l'autre message est sorti. Ça n'a aucun rapport. Tempérance. Un nouveau début commence. On a énergie sagittaire. Donc, on a énergie, comment je vous ai dit, gémeaux-sagittaires. Gémeaux-sagittaires, on a aussi la pleine lune en sagittaire et la pleine lune en gémeaux. donc, c'est les contraires. Donc, ici, on a guérison, un nouveau début, quelque chose qui guérit, un lien qui guérit, un malentendu qui guérit, quelque chose qui... quelque chose qui guérit. C'est ça que j'ai. Un nouveau début, on recommence. On est différent, c'est différent. Ici, il y a un bon échange. OK, un bon échange. Un échange, c'est vraiment comme... Si c'est en amour, c'est quand même un lien assez sacré et si c'est avec des gens avec qui vous travaillez, si vous travaillez vraiment avec des hommes sœurs, vous travaillez avec des gens qui vous motivent, qui vous aident, qui vous font prendre des prises de conscience, c'est des gens qui vous soulèvent. Uplifting. Un ami réconfortant. Uplifting, c'est vraiment quelqu'un qui t'aide à t'accomplir un peu, en quelque sorte. Donc, les choses que vous avez besoin de savoir. On va aller chercher des messages des anges ici. Donc, il y a vraiment une situation et vous avez trois arcanes majeures. Vous avez la force, le magicien et la tempérance. Lion, Gémeaux, Sagittaire. Ça, c'est les mêmes ici, les plus... les signes qui sont les plus forts. Il y a quelque chose qui perdure dans le temps. Il y a quelque chose se liait avec ces personnes ou cette personne. C'est des gens ou quelqu'un qui s'est à l'infini avec cette personne. Vous vous connaissez depuis des lunes. vous voyez le signe d'infini. Vous aidez cette personne et cette personne vous aide aussi, surtout dans l'énergie. Il y a aussi de gros changements importants et permanents dans ce lien ici parce que c'est des arcanes majeures et ça indique un gros changement. C'est quand même on ne recule pas en arrière. Une fois qu'on est rendu là, on ne peut pas reculer. on peut juste avancer. On ne peut pas régresser dans le progrès qu'on a fait. Je vais aller chercher quatre cartes pour qu'est-ce que vous avez besoin. Qu'est-ce que vous devez savoir? Que devez-vous savoir? on a le chevalier de Raphaël. Ça, ici, ça indique quand même une histoire d'amour. Le chevalier de Raphaël, on a énergie eau, cancer, poisson et scorpion. c'est quelqu'un ici de très romantique, c'est quelqu'un de très charmant, charismatique. Je ne sais pas pourquoi un peu angoissé dans la vie, émotionnellement un peu stressé. C'est une personne quand même qui pourrait être comme ça. Pense, quelqu'un de pensu. Pense, pense, pense. et c'est quelqu'un qui est bon dans les relations engagées, OK? Donc, peut-être cette personne, elle a été vraiment très pauvre, nulle avec vous, je pense. Mais en relation engagée, c'est, elle est capable, mais une fois engagée, mais c'est ça. OK? C'est quelqu'un qui est quand même assez romantique. Il y a des situations ici avec cette personne qui entre, qui vont vous faire qui vont vous faire battre le cœur. En tout cas, ça va bien aller côté amour. J'ai vraiment l'impression, là. As de Ariel. As de Ariel, c'est l'as des pentacles. On a énergie, terre, capricorne, vierge et taureau. C'est votre jour chanceux. Il y a vraiment quelque chose, je vous le dis. Je vous le dis. Il y a quelque chose qui s'en vient. J'ai vraiment l'impression, ça va fonctionner avec quelqu'un ici. Un nouveau début stable. Peut-être que vous allez travailler avec cette personne ou bien vous allez avoir un projet ou vous allez commencer peut-être votre propre entreprise. entreprise. On a le 7 de Raphaël. On a beaucoup haut. Il est temps de prendre une décision. Soyez clair de ce que vous voulez et prenez action. Et ici, on a besoin de détox. Besoin de détox. Besoin de détox aussi de peut-être de ne pas voir justement les situations avec une vue d'ensemble. Ça, c'est aussi parce que ça crée de la confusion lorsque vous êtes trop proche, lorsque vous êtes trop dedans. Vous êtes peut-être réactif ou réactive ou vous êtes juste c'est mêlant, c'est difficile à suivre cette situation. Soyez clair, peut-être qu'il y aura une discussion ici avec quelqu'un. Il y a beaucoup de communication les amis qui entrent. Il y a beaucoup de communication et nouveau début. Donc, je vous le dis, on a le neuf des Pentacles, le neuf d'Ariel. Vos rêves deviennent réalité. Le travail, vous travaillez fort et là, vous avez, vous allez atteindre un grand succès ici. Et amour pour les belles, les belles choses de la vie. Il y a un nouveau début ici. Vraiment. Vraiment un nouveau début. Le neuf d'Ariel ou le neuf des Pentacles, c'est un peu la carte de célibataire pour moi, en tout cas, mais accomplissement personnel. Peut-être pas nécessairement célibataire, mais juste plus indépendant de quelqu'un d'autre. Donc, accomplissement personnel, bonheur et plaisir personnel sans dépendre de quelqu'un d'autre. et c'est ça qui fait que c'est un bel échange entre vous et cette personne. C'est ça que vous avez besoin de savoir. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose de big qui entre pour vous, là. Surtout en amour, ici. Il y a vraiment un nouveau début puis là, la pleine lune en jumeaux. Moi, je n'en reviens pas, la première carte. Je n'en reviens pas, je n'en reviens pas, je n'en reviens pas. Les réponses dont vous avez besoin arrivent. OK, bon, bien, je pense que c'est, ah, je vais aller chercher, on va aller voir qu'est-ce que l'univers veut vous dire. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? L'univers, je vais prendre mes « Universe has your back ». Une carte, s'il vous plaît. J'espère que cette lecture vous a parlé. Merci pour vos commentaires, c'est vraiment cool et gentil. Merci de vous abonner, de liker. Je vous la montre puis après ça, je vais la traduire. Alors, je crée des moments de pleine conscience à travers la journée me rappelant que je suis l'amour et les miracles sont naturels. Les miracles sont naturels. Les miracles sont naturels. Pas difficile à croire. Non. De ce que je peux voir de la lecture, ce nouveau début puis tout ça, ça va sembler comme un miracle. Mais ce miracle-là, vous avez travaillé fort, vous l'avez, ça entre pour vous, vous avez travaillé fort, OK, pour vous démêler dans tout ça. Ça entre pour vous, les amis, je vous le dis. Surtout en amour. On va aller voir une carte de camp. OK. Ah, attends, je vais aller chercher aussi mes Music Oracles. Attendez, attendez. Ça fait longtemps. Tina Turner. Oui, elle était hot, hein. C'est pas qu'est-ce qui se passe qui compte, c'est comment tu gères ça, comment qu'on réagit à ça. Donc, encore, une histoire de voir les choses d'un œil logique et objectif. Alors, purger de votre vie tout ce qui vous rabaisse, tout ce qui vous met dans un état négatif. OK. Donc, c'est vraiment purger tout ça. Et la plus belle lotus s'épanouit dans l'esprit le plus profond. Dans l'esprit le plus profond. Je vais vous montrer, là, OK. C'est à peu près ça, la... Regardez pas mon index. Ha, ha, ha! Voilà. Alors, Tina Turner. Yes. Très, très hot, Tina. Ah, c'est vrai qu'elle avait des belles... une bonne tonne, là. OK. On va aller chercher une carte de camp. Quand est-ce que c'est tout ça, ici, va se passer? À peu près. Hein? À peu près, parce que... Il n'y a pas de temps dans le tarot. Ha, ha! Mercredi. On est mercredi. Mais là, c'est jeudi chez vous. Donc, la semaine prochaine. OK. Et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Excusez. J'espère que cette lecture vous a parlé. Ah! Is this love? De Bob Marley. Is this love? Alors, c'est ça. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.